L'origine du Samoyed remonte à la nuit des temps. C'est un chien nordique qui tire son nom de la tribu des Samoyed vivant au nord de la Sibérie. Très courageux, le Samoyed gardait les troupeaux de rennes de ses tribus nomades. Il était utilisé pour la chasse à l'ours ou encore comme chien de traîneau. Les anglais ont rapporté les premiers spécimens dans les années 1880 pour des expéditions au pôle nord et ont ensuite travaillé et amélioré la race pour en faire le compagnon que nous connaissons aujourd'hui. Le premier standard fut rédigé en 1909 en Angleterre et la race a été reconnue à titre définitif par la Fédération Sénologique Internationale en 1959. Le Samoyed se situe dans les chiens de taille moyenne. Une femelle mesure en moyenne 50 à 56 cm pour un poids compris entre 18 à 25 kg, tandis qu'un mâle aura une mesure moyenne de 54 à 60 cm pour un poids de 23 à 30 kg. Le poil du Samoyed est une fourrure polaire abondante et épaisse. C'est un chien qui possède un double poil. Le sous-poil est plutôt doux, court et dense tandis que son poil de couverture est plus long, plus dur et droit. La robe du Samoyed est d'un blanc pur voire un peu crème chez certains chiens. C'est un chien qui possède des yeux de couleur brun foncé. Le Samoyed est un chien de travail par excellence. Son caractère est donc celui d'un chien qui peut se montrer déterminé et énergique. Capable de fournir un effort intense sans difficulté, il sera demandeur d'activité et devra être éduqué afin d'être canalisé. Son caractère doux lui fait rechercher la présence des enfants. C'est un chien qui n'aime pas la solitude et supporte mal le chenil ou encore d'être attaché. Le Samoyed n'est pas forcément facile à éduquer. La relation entre le Samoyed et son maître doit se faire sur la base de la confiance. C'est un chien qui peut se montrer têtu et n'hésite pas à désobéir si cette relation de confiance est bancale. Elle doit se débuter dès le plus jeune âge. Il doit apprendre les bases de l'éducation rapidement et convenablement. Il faut donc faire preuve de patience. Le Samoyed est un chien de traîneau sélectionné depuis des générations pour parcourir des kilomètres en tirant des charges importantes et ce par des températures extrêmes. C'est donc un chien qui doit être suffisamment dépensé pour être heureux. Il peut vivre un appartement à condition d'avoir suffisamment de dépenses chaque jour. D'ailleurs, cette race de chien sera plus heureuse en appartement avec un maître sportif qu'enfermé toute la semaine dans son jardin. Toutefois, c'est un chien qui sera aussi bien heureux dans une maison avec un jardin clôturé et des maîtres présents pour s'en occuper. Les Samoyeds ont le pelage qu'il faut pour évoluer dans les climats les plus froids. Si vous vivez dans une région plus chaude ou en cas de température élevée, il faudra impérativement mettre des stratégies en place pour rafraîchir votre chien. Comme la plupart des races de chiens de cette taille, il est important de surveiller la dysplasie. Pour ceux qui ne connaissent pas ou peu cette pathologie, je vous invite à regarder notre vidéo sur le sujet, vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description. Afin d'éviter les torsions d'estomac, il est conseillé de laisser votre chien au repos après chaque repas. Le Samoyed est plutôt une race de chien avec une santé de fer. Néanmoins, il peut être touché par des maladies cardiaques, des maladies de peau et d'autres maladies comme toute autre race de chien. Le poil long et blanc du Samoyed demande du temps. L'entretien du Samoyed consiste à le brosser régulièrement comme une à deux fois par semaine. En revanche, en période de mue, il est conseillé de le brosser plus souvent comme une fois par jour. Cette vidéo est maintenant terminée, mais nous restons à votre disposition pour toutes questions. N'hésitez pas à nous les poser en commentaire sous cette vidéo. Et si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et abonne-toi. Sous-titrage ST' 501